Bonjour frères et sœurs et amis, le témoignage que vous allez entendre dans quelques instants mérite votre attention car il nous rappelle que notre Dieu écoute encore nos prières et il les exauce. Le chant que vous allez écouter maintenant par notre sœur va nous chanter la grâce de Dieu va bien résumer le témoignage qui va suivre. Elle est tout près de toi, ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. La grâce, elle est tout près de toi. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Sous-titrage ST' 501 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 Car je t'aime Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur, que chaque personne, de ceux qui regardent, de ceux qui voient derrière leur écran, éternel Christ roi, ceux qui sont dans l'espérance, dans l'attente d'une guérison depuis tellement d'années, je voudrais, Seigneur éternel, que ta main soit aussi sur eux, Jésus, que l'espérance puisse augmenter dans leur cœur comme toi tu sais le faire. Seigneur, ceux qui sont dans l'attente d'une guérison, que ce soit pour la même chose que ma compagne, éternel Dieu, même s'il a fallu attendre quinze années, mais tu l'as fait, dans la persévérance et dans la patience, nous avons gardé foi. Alors je voudrais, Seigneur, à travers cette prière, exhorter ceux qui regardent, leur dire que tu n'as pas changé, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que tu es monté sur le bois de la croix, Seigneur éternel Jésus Christ, et que tu as été crucifié, levé entre ciel et terre, et que c'est par tes meurtrissures que nos malades sont guéris. Alors je te prie maintenant pour les malades, pour ceux qui écoutent, que leur foi augmente, éternel Jésus. Seigneur, que tout ce que l'ennemi essaye de mettre, Seigneur éternel, autour d'eux, les choses que l'ennemi voudrait leur faire croire, Seigneur éternel, je voudrais leur rappeler qu'il est le Père du mensonge, mais que toi, tu es le Père de la vérité, éternel Dieu. Et je te loue, Jésus, pour l'amour que tu nous as donné à travers la croix. Merci, éternel, pour le miracle que tu as fait, pour la couac, Seigneur, parce que tu permets encore qu'il y aura cette nouvelle session d'école biblique, Seigneur, et qu'ils pourront s'y rendre, et que tu puisses encore bénir le ministère de Tarzan, Seigneur, et que tu puisses bénir leur foyer. Merci pour le cadeau que tu nous fais, éternel Jésus, encore, de les avoir avec nous. Merci, Seigneur, parce que nous t'appartenons. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Nous t'aimons, Seigneur, nous voulons te placer au centre de notre vie, parce que tu es le numéro un. Tu es le centre de notre vie, Seigneur éternel Jésus-Christ. Merci pour ton amour, mon roi. Amen, Amen, Amen. Aidez-vous, quand le drame est tombé sur nous, que je vous ai expliqué tout à l'heure, nous étions à quelques jours de Noël. Ça aurait été, bien entendu, le plus triste Noël de toute ma carrière de serviteur de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, parce que c'est une grâce, une grâce que je ne mérite pas, que personne ne mérite, c'est le don de Dieu. Et puis j'ai fait ma prière avec la simplicité d'un enfant, et je lui ai dit, « Seigneur, puisque nous sommes Noël, et c'est là où on fait des cadeaux, fais-moi le cadeau, que mon épouse soit en bonne santé, afin de bien te servir. » Ça peut paraître enfantin, ce que je vous dis, mais ce jour-là, Dieu m'a fait le plus beau des cadeaux, puisque mon épouse est toujours en bonne santé. Et comme on vous l'a dit elle-même, dans quelques jours, nous allons partir à la conquête des âmes, et surtout à celles des jeunes serviteurs de Dieu, pour les encourager à continuer le combat, parce que nous avons cette certitude que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, terminons par cette prière, en ayant toujours cette même idée que c'est Christ qui guérit. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que nous avons eue de nous adresser à notre peuple, et aussi en particulier à tous ceux, celles qui souffrent. Que ta main bénie soit sur eux, Seigneur. Et comme l'a dit Tchène, avec tellement de conviction, que ces malades retrouvent force et santé, afin de mieux te servir pour ta gloire, parce que nous sommes la propriété de Jésus-Christ, et personne ne peut pénétrer dans cette propriété, parce que c'est une propriété privée. Merci de cette espérance, que nous te verrons bientôt. Au revoir, chrétiens, chrétiennes, à bientôt. Sous-titrage ST' 501